Est-ce une bonne idée d'avoir un conjoint quand on est en couple ? On en parle tout de suite. En gros, le conjoint, c'est un compte commun. Chacun a une carte bleue qui va débiter sur un même compte. Vous partagez le même porte-monnaie, quoi. Et ça, ça peut être dangereux dans deux situations. Imagine que tu sortes avec une *** et à la fin de votre relation, elle décide de se barrer avec tout l'argent. Eh bien, déjà, elle a le droit et de deux, tu te retrouves fauchée. Deuxième exemple, tu es dans ta relation et tu sors, par exemple, avec un homme qui est ultra dépensier. Bah, il a le droit de tout dépenser, de tout flamber comme ça. Donc, là aussi, c'est compliqué. Quand même s'assurer que vous avez les mêmes valeurs humaines, comme ça, bah, tu sais qu'après la rupture, la personne va continuer à te respecter. Et ça, ce n'est pas toujours évident à prévoir. L'inconvénient aussi, c'est s'il y en a un qui veut faire un cadeau à l'autre sans le dire à l'un, bah, il est au courant, il regarde les relevés de compte, quoi. Ce que beaucoup de couples font aussi, c'est qu'ils ont un compte joint, mais aussi chacun leur compte. C'est-à-dire que chacun va recevoir son salaire sur son compte personnel et va mettre de l'argent sur le compte joint. Donc, l'argent, ça peut être dire, bah, voilà, moi, je touche deux fois plus d'argent que toi, donc je vais déposer deux fois plus d'argent sur ce compte joint. Et le compte joint, en fait, toutes les factures vont être débitées sur ce compte joint. Par exemple, EDF, la nourriture, peu importe, les frais communs, quoi. Donc, ça, c'est aussi une autre façon de gérer son compte, mais ça entraîne des frais bancaires supplémentaires, hein, parce que chacun a son compte plus le troisième compte à payer. Et toi, tu es plutôt pour ou contre avoir un compte joint ?